salut à tous bienvenue dans cette vidéo qui va être sûrement assez rapide où je voulais vous parler encore une fois de la gopro max 2 je dis encore une fois parce que j'en avais parlé l'année dernière déjà quand il y avait eu des rumeurs d'une sortie d'une nouvelle gopro max qui est la caméra 360 de gopro puisque l'année dernière nick woodman le ceo de gopro avait annoncé que gopro allait continuer la gamme de caméra max donc on s'attendait à voir un nouveau modèle arriver peut-être l'année dernière au moment de l'annonce mais au final on a eu un petit peu plus tard une réponse de gopro qui nous disait que pour l'instant il n'y a pas de nouvelle caméra 360 de prête et que il fallait se contenter de la première gopro max mais cette année on a eu un petit peu plus de nouvelles par rapport à ça nick woodman a fait une annonce pendant la sortie de la gopro 12 pour dire qu'une gopro max 2 va bel et bien arriver prochainement donc on ne sait pas si c'est dans quelques mois si c'est l'année prochaine mais en tout cas il a annoncé officiellement la sortie de cette nouvelle caméra 360 il a aussi dit que on ne va vraiment pas être déçu d'avoir autant attendu pour cette caméra ça a aussi été accompagné par un tweet du compte officiel gopro qui nous a dit exactement pareil une gopro max 2 va sortir et on ne va vraiment pas être déçu donc c'est vrai qu'on a beaucoup attendu pour cette caméra car maintenant la gopro max a quatre ans donc ça fait quand même beaucoup de temps entre deux modèles de caméras surtout maintenant avec cette habitude d'avoir une nouvelle caméra tous les ans et ça va être vraiment intéressant car en quatre ans il s'est passé beaucoup de choses dans le milieu de la caméra d'action et des caméras 360 il y a eu des nouvelles caméras qui sont sortis il y a des nouveaux compétiteurs qui sont sur le marché donc ça va être intéressant de voir qu'est ce que gopro nous propose après quatre ans de recherche et de développement par rapport à ce nouveau modèle de caméra donc s'il ya quelque chose pour moi qu'on peut vraiment attendre de la part de gopro ça va être la qualité d'image parce que même si gopro a beaucoup de défauts en général sur ces produits ils sont connus et réputés pour beaucoup de problèmes que ça soit de bugs de frise de l'écran de problème de batterie de surchauffe ou même pour tout ce qui est juste facilité d'utilisation par rapport à leurs applications ou un logiciel manquant sur ordinateur gopro n'est vraiment pas connu pour rendre la tâche facile de traiter les images après les avoir filmé mais par contre là où gopro a toujours été supérieur à ses compétiteurs c'est sur la qualité d'image pure parce que même si maintenant d'autres marques comme insta360 grâce à du traitement logiciel arrive à améliorer sa qualité d'image ces dernières années au final il y a eu très peu d'amélioration sur les caméras 360 en termes de qualité on est toujours bloqué sur un palier de entre 5 et 6 cas de résolution pour toute la sphère 360 et on n'a pas vu de gros changements de qualité d'image et je pense que c'est vraiment là où gopro va arriver et va chambouler tout ça avec une qualité d'image qui est bien supérieure à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant donc si je dis ça c'est aussi parce que on a vu que gopro s'est intéressé à quelque chose cette année qui est très intéressant même si la gopro 12 a été un petit peu décevante à mon avis et c'est ce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous aussi penser de cette nouvelle caméra s'il ya quelque chose qui n'est pas à négliger c'est que gopro 12 arrive avec la nouvelle lentille max et c'est à dire que c'est un objectif qui est quasiment à 180 degrés donc très proche de la moitié d'une sphère 360 si vous voyez où est ce que je veux en venir c'est à dire qu'une gopro 12 avec la lentille max 2 c'est la moitié d'une caméra 360 ça va capturer quasiment la moitié de la sphère donc deux gopro 12 avec deux lentilles max pourrait capturer l'intégralité d'une sphère 360 et le principe de la lentille max c'est à peu près le principe des caméras 360 c'est avoir un objectif qui est tellement large qui englobe tellement de la scène que on peut se permettre d'avoir une meilleure stabilisation avoir moins de recadrage dans l'image et de pouvoir vraiment maximiser l'angle de vue et la stabilisation tout en gardant aussi des options qui sont sympas comme un verrouillage de l'horizon sans avoir à trop recadrer dans la scène grâce à cette image qui est tellement large et tout ça c'est des choses qui sont aussi présentes dans la technologie des caméras 360 donc tout ce que gopro a fait cette année pour la nouvelle lentille max est ce qui a été intégré à la gopro 12 c'est en fait que du travail qu'ils ont aussi sûrement fait pour la gopro max 2 et j'ai vraiment espoir de voir une nouvelle caméra 360 avec une très bonne qualité parce qu'on peut voir que cette année avec la lentille max 2 on peut maintenant filmer en 4k avec la gopro 12 alors qu'avant on était limité à du 2.7k avec l'ancienne lentille max c'est à dire que si avec une lentille de 180 degrés on peut avoir du 4k imaginons que si on assemble deux lentilles une de chaque côté on pourrait avoir une image de 8k qui nous crée une sphère en 360 donc je dis pas que la gopro max 2 va arriver avec une résolution de 8k serait peut-être un petit peu ambitieux et un petit peu dur à traiter des fichiers de 8k sur un ordinateur ou sur un téléphone mais en tout cas je pense qu'on va vraiment augmenter en résolution et en ce qui est possible d'avoir en termes de qualité d'image pour les caméras 360 parce que comme je vous dis si gopro est capable maintenant de produire une demi sphère en 4k ça veut dire qu'il y a eu suffisamment d'amélioration pour vraiment voir un changement en qualité d'image ce qui va sûrement être présent dans la gopro max 2 qui devrait sortir bientôt ça va être aussi possible grâce au nouveau processeur qui est sorti entre temps le processeur gp3 car à l'époque de la première gopro max ils étaient encore sur leur ancien processeur donc ce nouveau processeur va leur permettre de pouvoir faire des calculs plus rapides c'est à dire d'améliorer tout ce qui est stabilisation et débloquer des plus grandes résolutions d'image plus d'image par seconde et tout ça en gros on va pouvoir juste avoir plus de puissance de calcul pour nous permettre de faire plus avec cette caméra donc je pense que c'est vraiment l'année où on va voir un gros changement dans tout ce qui est caméra 360 grâce à gopro après sûrement que les compétiteurs vont essayer de suivre et après il va y avoir des caméras supérieures à celles là qui vont sortir mais en tout cas au moment de sa sortie je pense que ça sera vraiment ce qu'il y a de meilleur sur le marché et ça risque de le rester encore un petit peu parce que insta 360 n'est pas prêt de sortir leur caméra la one x4 ils ont en général un cycle de deux à trois ans pour leur gamme de caméras one x donc on devrait pas avoir ça d'ici au moins encore un an donc gopro risque cette année d'être un peu les leaders dans la caméra 360 mais après ça va être aussi à quel point est ce qu'ils vont rendre l'utilisation facile pour tous les utilisateurs ça ça va être un point où il va falloir faire attention parce qu'il n'y a pas que la qualité d'image qui compte là où insta 360 est malin c'est que même s'ils n'ont pas la meilleure qualité d'image ils ont tout fait pour que leur application et leur logiciel sur ordinateur soit simple à utiliser soit agréable où on comprend tout très bien et où on n'a pas besoin de matériel de malade pour pouvoir exploiter les images c'est là où gopro en général fait défaut mais j'ai vraiment espoir que cette année gopro est travaillé sur ça pour être accessible à tout type d'utilisateurs et de permettre à tout le monde de pouvoir et filmer d'une manière fun avec sa caméra mais aussi après toute la partie montage reframe car c'est du 360 donc après on doit recadrer dans l'image pour créer ses mouvements et créer ses scènes il faut que cette partie là aussi de la création d'image soit agréable et soit facile pour tout le monde j'espère vraiment du coup que gopro a travaillé là dessus intégré dans leur nouvelle application et leur nouveau logiciel qui devrait sortir dans pas trop longtemps j'espère que ça va être mis en avant et qu'il y aura beaucoup d'amélioration par rapport à ça donc tout simplement pour résumer tout ce que j'ai dit une gopro max 2 a bien été annoncée officiellement et on devrait l'avoir d'ici pas trop longtemps j'ai vu certaines personnes penser que ça va arriver en début d'année 2024 c'est difficile à dire parce qu'en général gopro à une date par an où ils font la sortie de leur caméra et cette année c'est déjà passé mais je les vois mal encore attendre un an pour la gopro 13 sachant que ils ont annoncé il n'y a pas longtemps que la caméra arrivait donc on en attend beaucoup de cette nouvelle gopro max 2 je pense que c'est une caméra que je vais acheter puisque si vous connaissez un petit peu ma chaîne j'ai beaucoup utilisé la première gopro max j'ai fait toute une playlist de vidéos sur ma chaîne pour expliquer comment filmer et traiter ses images et c'est vraiment une caméra qui m'a beaucoup plu à l'époque même en ayant essayé des caméras d'un stade 360 j'ai toujours trouvé que la gopro max avait ce petit truc en plus même si les images n'étaient pas très faciles à traiter pour conserver toutes leurs qualités j'ai vraiment trouvé que c'était la meilleure caméra 360 que j'ai utilisé donc on espère aussi voir des améliorations par rapport au logiciel et à l'application pour pouvoir traiter ces images 360 de la manière la plus simple et fluide possible ça vraiment on croise les doigts parce que sinon ça risque de déplaire à beaucoup de gens qui vont acheter cette caméra et avoir des problèmes pour traiter l'image je vois constamment des gens qui me demandent comment traiter les images qu'ils ont filmé en 360 parce qu'ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas un ordinateur suffisamment puissant donc ça fait que beaucoup de gens achètent des gopro max et finissent par les revendre après un petit peu dégoûté de tout ce monde de la caméra 360 parce que c'est pas forcément facile et agréable au début de traiter ces images il y a vraiment une étape en plus qui est toute la partie recadrage dans la sphère en 360 et ça va pas plaire à tout le monde mais c'est pour ça que les marques doivent pousser un petit peu plus pour que ça soit facile et fluide pour les utilisateurs en tout cas pour l'instant la gopro max 2 promet vraiment d'être intéressante donc il me tarde de pouvoir l'utiliser sur cette chaîne je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à là si vous avez des questions sur cette caméra n'hésitez pas à me les poser en commentaire donc voilà on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao